Je demande au Seigneur, qu'est-ce que je pourrais bien porter ? Et en allumant mon téléphone, le Seigneur m'a confirmé qu'il pensait que j'avais à moi, qu'il fallait que c'était la bonne. Alors moi, j'ai fait une expérience avec le Seigneur, j'ai passé par des difficultés, Gino le sait. Moi, je suis un garçon qui m'a fait opérer plusieurs fois de la tête et des grosses opérations, des opérations de plusieurs heures, des opérations lourdes. Et j'ai eu une douleur dans la tête et j'étais voir mon docteur qui me suivait toujours. Et quand il m'a fait des examens, il m'a dit, il faut passer un scanner cérébro. Et du moment que ce mot-là a sorti de sa bouche, j'ai changé. J'ai changé, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. J'avais mes deux petits bébés, j'ai tombé d'une spirale que je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai été pris d'une spirale que je me levais le matin, je pensais là-dessus. Toute la journée, je pensais là-dessus. Je mangeais, je pensais là-dessus. Je ne m'endormais pas parce que je ne dormais pas le soir, je pensais là-dessus. Le matin, quand je voyais le jour se lever, je pensais là-dessus. Je pensais là-dessus et je disais, Seigneur, si je n'arrête pas de penser là-dessus, je vais devenir fou. Et les pensées, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure au Fernino, les pensées, c'est la maladie. Voilà. Les résultats vont venir, ben, je serai malade. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tombé d'une spirale, comme je vous dis, que je ne pouvais plus m'en sortir. Donc, tellement que j'avais changé, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, j'étais un zombie. Et l'ennemi me parlait dans mon oreille. L'ennemi me disait, quand je rentrais chez moi, j'avais mes deux petits dans ma campagne, et l'ennemi me parlait. Et il me disait, tu t'en rappelles aux plus vieux là-bas, que tu as là-bas, ton petit là-bas. J'avais mes deux petits garçons dans la campagne. Et il disait, tu t'en rappelles, tu criais sur lui. Ben, regarde, tu criais sur lui, comme je vous dis là, il me parlait l'ennemi. Et il me disait, les résultats que tu as faits, le scanner cérébro, il va venir, tu auras un cancer dans la tête et tu vas mourir et tu ne le verras même pas grandir ces enfants. Et tu criais sur eux en plus. Alors, quand il me disait ça, l'ennemi qui voulait m'accabler là, je me mettais à genoux, je prenais mes deux petits dans mes bras et je pleurais les larmes de mon corps. Et je ne voulais personne qui me les sort des bras, mes petits. Et ma femme se mettais à côté de moi et elle, elle pleurait, elle disait, Seigneur, je te demandais que tu changes son caractère qu'il avait vif. Il avait un caractère vif, Seigneur, je demandais que tu le changes, mais pas comme ça. Regarde comment il est devenu. Et je ne voulais plus. Je ne voulais plus personne qui sort mes deux petits de mes bras, peur que la mort vienne me chercher et que je ne profite pas de mes petits. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un examen, un scanner, et le scanner, il est nu, rien du tout. Mais les pensées, ce n'était pas parti, ils étaient toujours là. Alors l'ennemi, ils disaient, ils ont regardé là, mais là, dans cette place de la tête, c'est là qu'elle a été la maladie. Ils ne l'ont pas vue. Donc, j'ai retourné au docteur et j'ai demandé de faire un examen plus approfondi, ce que j'ai dit tout à l'heure, Frédino. J'ai fait une sectographie nucléaire du cerveau, de la tête. Donc, ils t'envoyaient un produit et c'était une très, très grosse examen. Donc, ce que j'ai fait, c'était qu'ils m'ont dit, il faut à Bayonne, ils ne la font pas, il faut y aller à Bordeaux. Donc, j'étais dans cette grande hôpital à Pellegrin, Bordeaux. Et j'ai été, j'ai fait injecter ce produit dans moi et j'ai fait cet examen. Et là, elle dit, monsieur, elle dit, je vois sur votre dossier qui a marqué que vous avez fait une dépression concernant les premiers examens. Je dis, oui, madame, j'ai fait une dépression. Elle me dit, je ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Dès que les examens qui venont, je vous dirai à le compte rendu directement, je ne vais pas vous laisser attendre. Et dans ces examens-là, il avait passé plusieurs trucs, il avait passé plusieurs choses que l'ennemi m'accablait, l'ennemi me chuchotait dans les oreilles pendant des mois. Je ne dormais plus. Il me disait, tu veux que ça s'arrête ? Prends le fusil dans la campagne et tue-toi. Et j'avoue, je le dis à ma honte que parfois, j'avais les pensées de le faire tellement que c'était dur. Mais je disais en moi-même, je dis, Seigneur, si je me donne la mort, je ne crains pas au paradis. Et ça, je ne veux pas. Et ça fait que j'ai fait cet examen-là, j'ai rentré chez moi et la tristesse, elle est revenue encore sur moi. Mais d'une puissance que je ne peux pas vous expliquer. Ça fait, j'ai pris ma voiture, je suis parti tout seul dans un petit parking avec ma voiture. Et là, je me suis souvenu que j'étais un chrétien. Donc, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pris que des mots de la Bible. J'ai dit, Seigneur, tu le dis dans ta parole que tu ne pousseras pas, que tu ne pousseras pas au-delà de nos forces. Tu vois, Seigneur, je n'ai plus de force. Tu vois, si ça va plus loin, que peut-être je vais faire quelque chose qu'il ne faudra pas. Alors, Seigneur, je te demande seulement de m'aider. Ça ne l'a pas demandé une journée ni deux jours ni une semaine. De suite, ce poids de 100 tonnes que j'avais sur les épaules, le Seigneur l'a retiré. Le nœud que j'avais que je ne mangeais plus pendant des jours, il l'a retiré. Les pensées contraires à l'esprit, il les a retirées. Il a mis le sourire sur mon visage. Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur est avec moi maintenant. J'ai mon foyer qui marche bien avec le Seigneur. Moi, je suis bien. L'ennemi tente toujours de faire des petits trucs, mais on a un Dieu très puissant. Maintenant, je ne dis plus « Seigneur, j'ai des problèmes. » Maintenant, je dis le contraire. Je dis à mes problèmes « J'ai un grand Dieu. » Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Et celui qui passe par des creusées, par des examens, tout ça, sachez que l'ennemi, lui, il veut vous détruire. Mais le Seigneur est tout puissant. Donc, si tu demandes à Dieu, tout peut s'arranger pour toi. Et je remercie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce merveilleux d'expérience. On va demander maintenant à dunker. S'est à taille. C'est quoi ? En même temps. C'est ça ?